et bien salut à tous c'est chef héros et en compagnie de nathan pour les frères aventurier épisode 2 j'espère que vous allez bien car nous on voit super bien aujourd'hui même si c'est un vendredi 13 donc voilà c'est pas vraiment une journée qui nous porte malheur et enfin ces journées ne porte pas malheur par contre l'épisode 2 qu'on a tourné parce que sachant que celui ci c'est le deuxième il a foiré du coup c'est pour ça qu'on recommence l'épisode 2 du coup voilà on n'avait pas fait grand chose on s'était juste promener dans la main vous voyez qu'on a exploré beaucoup on a juste avancé vite fait pour essayer de trouver un terrain intéressant on a trouvé un endroit cool on a construit une maison donc en gros on a fait que ça on a juste trouvé un coin et on a fait une maison on va vous montrer la maison donc voilà on va te suivre voilà marche et donc elle est juste ici donc c'est lui qui a fait la maison enfin moi juste aider à poser quelques blocs sinon j'ai rien fait mais donc vous voilà il ya des fours ici on a commencé quelques trucs il ya plein de vitres de verres plutôt et donc c'est plutôt cool et après on a les deux lits ici oui enfin on a des lits on peut enfin dormir et puis on a plein non ça va j'en ai déjà deux enfin non j'en ai une mais ouais vas-y tu peux me la passer si tu veux et donc vous pouvez voir qu'on a un coffre avec tout ce qu'on a ramassé donc voilà en gros c'est tout ce qu'on a obtenu et c'est pas encore très grave s'il ya un épisode qui est raté puisque enfin surtout qu'on n'avait pas fait trop de trucs donc ça va et donc aujourd'hui qu'est ce que tu proposes de faire si tu as une idée et ben on peut continuer l'exploration ouais 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 tu veux dire des plantations et tout cultiver quoi on peut continuer à faire la maison j'aime bien la deuxième idée faire des cultivations mais ça ça m'a rappelé l'objectif de trouver un village mais à mon avis on l'aura peut-être pas dans cet épisode mais c'est vraiment l'objectif principal pour le moment c'est trouver le village je pense qu'au fur et à mesure on va se donner des objectifs principales principaux plutôt enfin je veux dire une fois qu'un objectif principal sera terminé on essaiera d'en trouver un autre et puis ce sera vraiment la quête principale je sais pas si tu comprends mais on aura toujours un objectif ouais voilà pour ne pas qu'on qu'on fasse un épisode sans savoir quoi faire bon du coup moi je vais aller explorer les lieux qu'on a visité rapidement pour voir s'il n'y a pas des ouais on va dormir avant bonne idée voilà je t'attends ça marche j'adore le mec qui propose idée mais il est en retard je coupe du bois ah non non mais ton bois tu vas le couper demain là viens vite allez allez plus vite c'est normal que ça mette autant de temps ah c'est bon nickel bah du coup je vais aller visiter un petit peu les lieux pour leur montrer vite fait ce qu'on avait ce qu'on avait exploré enfin rapidement donc je me souviens plus trop c'est juste qu'il y avait en gros il y avait une forêt où est ce que je vais là je pense pas que je suis dans la bonne direction non c'est par là ok nickel je vois l'arbre que tu as cassé il en train de perdre son feuillage c'est pas beau à voir j'aime pas trop les arbres détruits comme ça c'est pas beau bon mais ouais en fait c'est ouais il y avait pas vraiment de truc j'ai une question je pense que je l'avais déjà posé mais je viens plus mais est ce que c'est possible que sur des maps ps3 y ait aucun village ah oui c'est vrai il faut activer mais je pense que j'ai activé non si j'ai pas activé du coup on est mal ah c'est pas grave au pire c'est vrai que ça c'est un peu un peu stupide de ma part j'ai pas vérifié ah tant pis il n'y aura pas de par défaut c'est activé par défaut c'est activé bah il devrait en avoir alors ça va tiens j'ai un cadeau pour toi bah c'est quoi mets le dans le coffre parce que j'ai un peu mais c'est pas grave mais ici a que des arbres pour le moment c'est vraiment pas très très intéressant c'est ouais c'est une map qui tous les lieux se ressemblent un petit peu puis j'ai en plus j'ai l'impression que mon perso il avance pas du tout sur la carte après là on nous avons des plaines avec des petits lacs les fleurs et tout les maps ps3 maintenant elles deviennent vraiment moche je sais pas ce que vous en pensez mais c'était beaucoup plus beau avant il y avait plein de lieux variés maintenant on dirait que c'est que des forêts c'est vraiment dommage ouais bon là je commence un petit peu à m'éloigner et sinon comme tu oui mais qu'on en fait tu fais quoi tu explores non non je suis juste à côté je vais prendre de l'eau pour faire des cultures ah ok c'est cool les cultures ça va être ça ça va être intéressant parce que j'aime beaucoup faire ça je crois qu'il ya un animal là non c'était que des arbres ouais dans ces forêts il n'y a pas grand chose à part des champignons et tout sauf si ça t'intéresse est ce qu'il ya quelque chose que tu recherches particulièrement du fer du fer je pense pas que ce soit non c'est dans les grottes ça plus que du fer dans la forêt comme ça je pense pas que c'est possible il est grand champignon purée donc c'est pour ça en fait ce que tu as à faire ouais je me déroule à ce que j'ai à faire oui il est vraiment immense ce champignon et ben mais je crois j'ai un champignon qui fait quinze blocs de hauteur voire plus 15 ouais voire pas ouais ouais il est très grand j'ai jamais vu ça va tant mieux comme ça on découvre des trucs et je me demande même si vous aussi vous avez déjà vu ça parce que dans ce cas c'est cool on voit des trucs particuliers qui changent de la vie d'habitude mais là je suis en train de retourner au spawn donc là je retourne au lieu où on a commencé la série donc pour ceux qui voudraient savoir on est à par contre il ya de la canne à sucre et ça je prends parce que je pense ça doit intéresser quand même ok et c'est pour faire quoi la canne à sucre vraiment oui des gâteaux ça j'adore les gâteaux plus j'adore les gâteaux c'est ma nourriture préférée dans minecraft enfin je veux dire dans toutes les nourritures qu'il ya dans minecraft ma nourriture préférée en y en réalité je sais pas si vous suivez mon truc bas sont les gâteaux en grand dans les nourritures préférées dans les nourritures proposées sur minecraft laquelle vous préférez manger en vrai bah moi c'est le gâteau et le poisson aussi et le porc aussi mais bon le gâteau c'est délicieux j'adore les gâteaux je sais pas si tu savais ça mais franchement je suis un très grand fan de gâteau surtout les gâteaux au chocolat et nature aussi j'aime bien et avant j'aimais pas trop les gâteaux aux pommes mais maintenant je dois t'avouer que j'adore voilà bah là je m'éloigne un petit peu de plus en plus j'ai trouvé un mouton par contre j'ai pas de truc pour prendre sa laine du coup bah je vais le tuer pour prendre sa viande mais j'ai un bloc de laine donc ça pourrait toujours intéresser est ce que je prends des petites fleurs pour la décoration ou pas ok voilà donc en gros je vous ai montré tout ce qu'on a tout ce qu'on a visité je sais c'était pas forcément très intéressant je me demande pourquoi je voulais fait mais au moins vous pouvez voir un petit peu vous pouvez voir que la map pourrait se ressemble un petit peu sauf que parfois il ya des petits lieux qui changent par exemple il ya un monde de neige là tout à l'est mais on ira plus tard dans un autre épisode ok il ya des petits poulets donc je vais les tuer contre les oeufs c'est inutile je pense les oeufs je sais pas si ça ça va te servir les oeufs non si j'en ai plein aussi ah ok bah j'en ai deux ah il ya un lac de lave là bas ah c'est possible ah ouais il y en a même deux l'un à côté de l'autre bon je vais voir s'il ya pas de la canne à sucre ou du poulet dans le coin non je pense pas ouais j'arrive plus à courir mais maintenant je sais pourquoi je pense que tu sais tout ça oui voilà il ya du poulet ça c'est bien du poulet il ya plein de petits poulet ici c'est chouette comme mieux j'adore les lacs comme ça avec des arbres dans l'eau c'est j'aime beaucoup un mélange de nature et ça mais c'est aquatique quoi la nature aquatique on va dire très beau très très beau il ya plein d'animaux en plus de diverses sortes donc c'est vraiment intéressant Ok donc j'ai plein de nourriture à chauffer donc je sais pas si tu as du charbon je pense que oui normalement ok nickel ok donc là je pense qu'on a visité un petit peu les lieux que je voulais vous montrer on va l'être un petit peu plus au nord parce que c'est vrai qu'ici j'avais pas vraiment été voir de toute façon c'est toujours la même chose c'est du bois du bois et du bois mais au cas où on aurait vraiment besoin de bois pour faire des sculptures et tout on est servi donc ça c'est une bonne chose donc ça c'est plutôt cool comme ça on sera pas en manque de bois justement des citrouilles ça t'intéresse pourquoi ça t'intéresse pour faire des golems ou quoi ouais que serait bien de faire des golems et on peut est ce qu'on peut faire spawn des villageois on peut créer un oeuf de villageois non ah donc c'est impossible de faire spawn un villageois quoi en survie ok c'est malheureux ça quand même mais bon faut faire avec j'aime on n'est pas dur ah non ah non ça j'aime pas j'aime pas les congales l'ombre comme ça alors j'ai deux laine au cas où faudrait faire un troisième lit au cas où on aura un invité par exemple serait cool ça oui parce qu'on n'a pas d'invité dans cet épisode donc je suis un petit peu désolé mince je suis tombé dans un gros trou je dois vous avouer que c'est pas vraiment mon trip les trous enfin bref il faut que je mange et où est ce que je suis ok je suis dans les plaines ah oui et au fait devant moi il y avait une montagne qui était plutôt intéressante à la base on voulait faire la maison ici mais on a préféré la faire ailleurs pour qu'on ait un petit peu de choses autour de nous pour ne pas qu'on ait la limite de la map à côté je pense que vous comprenez ça va se sentir mais comme là il n'y a pas vraiment trop de choses à faire en survie je propose qu'on qu'on s'intéresse aux sculptures tu vois faire aller une aire de jeu par exemple mais c'est ça n'intéresse pas de faire ça du tout mais je pense que c'est ce genre de petit défi qu'on peut se donner tu vois ou alors même pourquoi pas si vous si vous vous regardez la série si vous voulez voir une construction particulière n'hésitez pas à nous le dire on par contre pas un truc de malade ne nous dites pas par exemple de refaire la map slums je pense pas que ce sera possible en survie non mais vous pouvez demander je sais pas moi qu'est ce que je pourrais demander oui 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 mais sur sur une autre série sur une autre série quoi pas ici en tout cas ok je suis tout à côté de toi tu n'es pas dans la maison en fait ouais ok ah oui c'est pour ça que je te vois pas c'est parce que tu es sous terre ouais mais elle est où la maison à je pense qu'elle était à côté en fait mais je me suis perdu du coup je vais retourner ouais en gros tu as tu as tu mecs ouais je j'ai vu ça ah c'est bon j'ai trouvé la maison ah oui j'avoue il ya une falaise non c'est pas un gros une grosse crevasse c'est carrément une falaise en fait enfin ouais ouais je pense ouais ouais c'est une falaise mais c'est juste que parfois c'est un peu bouché mais sinon non c'est une falaise waouh à ça c'est cool c'est ça ça sent ça sent la création de pont à mon avis pour passer d'un endroit à l'autre il y aura sûrement des ponts à faire ici ouais donc comme je voulais vous dire d'exemple de construction que vous pourrez nous donner je sais pas moi une cabane je sais pas une petite île volante je sais pas ce que vous voulez dites ce que vous voulez mais un truc petit pas trop grand ou moyen mais du genre même une église c'est un peu trop grand donc c'est voilà c'est pour vous dire mais si vous demandez une église un château ou un château ouais voilà on pourrait on pourrait en faire un mais sera vraiment un objectif principal quoi moi quand je parle de petites constructions sont des objectifs secondaires mais si vous demandez à une grosse contre construction sera l'objectif principal ça veut dire que j'en que comment dire si on a un objectif principal qui est une construction une grosse contre construction si vous donnez des autres grosses contre construction pardon pendant cet objectif principal ben on pourra pas l'apprendre malheureusement par contre si l'objectif principal qui est par exemple de construire un château et que vous avez demandé une église et que l'objectif principal est terminé donc le nouveau le nouvel objectif principal sera de faire l'église voilà je pense que vous avez suivi et si vous n'avez pas bien suivi n'hésitez pas à demander en commentaire pour que je vous réexplique ça mieux parce que là en vidéo c'est pas toujours évident bon là je me balade un petit peu n'importe où je devrais aller poser ce que j'ai obtenu dans le coffre on est déjà à 15 minutes c'est incroyable comment le temps passe vite je vais faire cuire quelques jours du charbon en fait j'ai récupéré beaucoup de trucs quand même 1 2 3 il ya plein de trucs à faire cuire c'est parfait de la ficelle non non justement j'en voulais qu'on avait tourné l'épisode enfin qu'on a foiré justement je voulais la ficelle pour faire un arc voilà donc ça on va mettre là 1 2 3 moi j'en ai mis deux tant pis et puis ça il n'y a pas de ligne à la bas fin si joli j'aime bien la couleur c'est du bleu un peu foncé comme ça c'est je trouve ça beau voilà donc il ya le steak qui sont en train de cuire le poulet ouais j'ai du port ici le port annoncé ça le steak donc ça c'est quoi à ça c'est le mouton ok j'ai du mal un petit peu d'identifier les différentes sortes de nourriture des fois mais ça je pense que je me démerde plutôt bien ok j'ai plus d'instinct de charbon voilà on aperçoit j'ai fait cuire ce que je voulais faire cuire enfin je pense donc voilà excusez moi malheureusement je dois arrêter la vidéo ici donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire tout ce qui va avec et on vous dit à tous et à toutes à la prochaine salut à très bientôt